Bonjour Starstruck. Voici pour vous un petit message, une petite guidance concernant le domaine spirituel, avec l'aide de l'oracle d'Isis. Cadeau enveloppé. Pour cela, choisissez un chiffre compris entre 1 et 13, puis reportez-vous au chiffre choisi dont vous trouverez le détail ci-dessous. En vous souhaitant une très belle journée. A bientôt. 1. Les outils et les objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière, tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence. On vous conseille de travailler consciencieusement avec des objets sacrés de sorte que les joies du monde de la matière figurent au nombre des dons que la Terre vous a conférés. Vous allez purifier et charger des objets pour qu'ils renforcent votre champ énergétique et vous aident à accomplir votre mission. Il peut s'agir de n'importe quels objets, coupes, statues, cristals, miroirs, livres, pierres, plumes, coquillages. Il se peut également que vous ramassiez ce type d'objets dehors. Comme s'ils vous attendaient là. En effet, ils sont destinés à vous aider dans votre travail de guérison. Ici, on souhaite que vous vous concentriez sur votre capacité à travailler avec des objets dans le but d'éveiller leur lumière spirituelle. Le monde matériel est en effet baigné d'une lumière que notre attention bienveillante peut pousser à se manifester. Le monde matériel possède sa propre lumière et il a besoin d'amour. Pour qu'un objet prenne la valeur d'un talisman, il faut le purifier, le dédier, le charger d'intentions sacrées. C'est ce qu'on appelle la consécration, cela consiste à rendre quelque chose sacré. Si vous envisagez de guérir en vous aidant de cristaux, de tarots, des oracles ou de tout autre outil physique, on vous encourage ici à poursuivre sur cette voie. Elle vous sera très bénéfique. On vous conseille également ici de vous servir du souffle, du sel, de la lumière de la lune et baroblique ou du son selon vos goûts, pour la purification. N'oubliez pas d'y intégrer votre amour et votre intention de débarrasser de leurs énergies négatives. De l'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de faire à cet instant précis, du fond du cœur. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Voici venu le temps de l'abondance. Si vous avez connu une période de restrictions matérielles, financières, sociales, relationnelles. Si la santé, les occasions, les joies ou les amitiés vous ont manqué, sache que selon ce chiffre choisi, le vent a tourné. La richesse, la santé, l'abondance vous attendent. Après les difficultés du passé, vous ne profiterez que mieux de toute cette énergie, de ce soutien et de ces récompenses. Le cœur grand ouvert, prêt à accueillir ce flot d'abondance, intimement persuadé que vous méritez tout ce que l'on peut vous donner, vous vous ouvrez à la vie sous toutes ses formes. Adonnez-vous à de nouvelles actions créatives, constituez des réseaux, professionnels, amicals, virtuels, prenez des cours, vous rencontrerez du monde et vous exercerez votre intuition sans même vous en rendre compte. Au-delà de ces pratiques, cette préparation est également une question d'intuition, de vibration et de résonance, ce qui signifie que vos pensées, vos croyances et vos attitudes sont de la première importance. Concentrez-vous sur la forme d'abondance qui vous attire, relationnelle, professionnelle, matérielle, et commencez donc par modifier vos pensées, détendez-vous, affirmez vos propres valeurs. Ce que vous êtes en mesure de recevoir vous sera accordé. Donnez-vous la permission d'aller sans crainte de l'avant, soyez forte et commencez à vous préparer. Récoltez ce qui est déjà là, terminez ce qui a été commencé et traitez de nouveaux canaux d'abondance. 3. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême et son désir de guérir et de libérer, elle a besoin de ressources intérieures, pouvoirs et dons hérités de vie passée y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures, et on vous incite ici à vous ouvrir à une évolution interne, tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Vous allez retrouver des talents, des compétences et des pouvoirs remontant à vos précédentes incarnations. Cela va beaucoup vous aider dans votre quête. Vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous ressentirez une intense fascination ou un grand intérêt pour une culture, une philosophie, un héritage ou un lieu donné. Vous vous trouverez comme ensorceler. Intuitivement, votre âme, guidée par cet intérêt passionné, cherchera à l'intégrer. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de manière temporaire. Vos goûts alimentaires et barobliques ou vestimentaires risquent de s'altérer, votre sommeil se modifiez. Toutes ces choses sont signes d'apparition d'énergie appartenant à des vies passées. Il vous faudra, dans cette incarnation actuelle, digérer tous ces événements. Vous aurez alors de nouveau le sentiment d'être vous-même mais de façon différente. Plus spacieuse. Vous vous sentirez plus stable, épanoui, plus à l'aise avec votre personnalité. On parle particulièrement ici aussi d'incarnations anciennes en rapport avec l'Égypte antique et les civilisations, terrestres ou non, y étant liées, les constatations telles que Syrie ou les Pléiades par exemple. Notez les symboles, les livres, les cristaux, les couleurs qui vous attirent et réfléchissez à vos rêves. Si vous prenez conscience des problèmes résultant de vos anciennes compétences, il sera plus facile de les accepter puis de s'en débarrasser. Laissez le temps au temps, purifiez-vous régulièrement. N'oubliez pas que, s'il est certes merveilleux de retrouver ses pouvoirs ancestraux, cela pose aussi quelques problèmes. Il faut savoir faire preuve de point-cam-prévention et d'auto-analyse. Accepter de changer d'idée sur soi pour être plus fort spirituellement parlant et assumer sa lumière terrestre. Il faut alors se débarrasser de peurs et de déceptions issues de vies passées pour que le présent se déroule de manière plus positive. Montrez-vous attentif à ce qui se passe dans votre vie et soyez conscient d'une chose. Toute douleur a une cause. Trouvez-la pour la soigner. Vos talents sont prêts à émerger. 4. Ici est représenté la clé de la vie, ENC, croissance et qu'ISIS tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'ENC est un présage de nouvelles vies, que ce soit au sens créatif ou physique du terme, santé, enfant à naître, nouveau projet visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. En choisissant ce chiffre, ENC vous confirme qu'une nouvelle vie cherche à se manifester à travers vous et vous encourage à favoriser sa venue. Le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser, ne la privez ni de soins ni d'attention. Ne pensez surtout pas qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur ou se montrer trop difficile à gérer. Tout se passera bien. Ne renoncez pas à votre destin créatif. Tenez bon, vous marchez dans la bonne direction et les mondes spirituels vous offrent tout leur soutien. Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi est faite votre destinée et quelle forme de vie tente de naître à travers vous, n'oubliez pas qu'il peut s'agir de bien des choses différentes, un projet, un objet, une relation, une vie humaine, une nouvelle façon de penser plus sage, plus centrée sur le cœur, susceptible d'aider d'autres personnes à se débarrasser de schémas de raisonnement addictif et destructeur, de la sorte de ceux qui gâchent la vie de certains êtres humains. Peut importe les formes de vie en train de se créer en vous. On vous donne ici la certitude de progresser spirituellement, de sorte que la lumière de votre âme prenne une plus grande place dans votre existence. Cela signifie que, quelle que soit votre situation actuelle, votre âme divine est là. Une nouvelle vie est en train d'émerger, ayez confiance. Si vous traversez une période créative compliquée, syndrome de la page blanche, inspiration qui fait défaut, doute sur vos capacités, ne vous laissez pas aller au découragement. Tout va se manifester de nouveau. Toutefois, soyez patient et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. 5. Vous allez recevoir une guérison spirituelle. Restez ouvert, sans attendre quoi que ce soit de particulier, on vous aidera à trouver une solution à toute situation non satisfaisante. Prenez votre temps et attendez-vous à un miracle. De grands changements vous attendent, ils sont déjà en chemin. On vous confère quelque chose de magique. Ce dos vous est offert sans arrière-pensée, dans le seul but de faire votre bien et de vous aider à grandir. Vous en ressentirez l'arrivée et les effets avant même que le problème en cours soit réglé. Vous aurez l'impression d'être libéré, de ne plus être chargé de ce problème alors qu'il sera toujours présent. C'est ainsi que vous apprendrez à guérir. Accordez-vous des moments calmes dans des endroits sacrés pour que l'intervention divine se manifeste aussi bien et aussi rapidement que possible. Un lieu où vous pourrez mettre vos activités et pensées quotidiennes entre parenthèses et vous contenter d'être vous-même, avec vous-même. Un coin de nature, un espace de méditation, une pièce de guérison, un cercle de méditation, nul besoin de penser, de réfléchir, d'analyser. En évitant de chercher des solutions, en se laissant aller mentalement et affectivement, en se relaxant sans pour autant s'endormir. Voir s'éclairer sa conscience. Il suffit de donner la place aux choses pour qu'elles se manifestent. On obtient de meilleurs résultats en termes de guérison avec de l'espace, de l'ouverture et du lâcher-prise. Il faut se laisser laisser aller pour guérir. Si sans présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. On désigne ici cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous reste sur le plan spirituel. Vous en triomperez avec grâce. Faites confiance à votre cœur. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Si vous vous préparez à affronter cette épreuve, c'est que vous êtes prêts à progresser en termes de sagesse, de lumière, de tolérance, et de paix intérieure. Vous allez faire face à une source d'énergie négative qui vous semble venir de l'extérieur ou de l'intérieur. En réalité, tout se confond, car le monde reflète nos défis intimes, même si nous pensons que nous ne sommes pas la cause de nos problèmes et que nous omettons de les considérer comme des occasions de mieux maîtriser nos capacités de guérison. En choisissant ce chiffre, on vous invite à prendre conscience des énergies négatives que vous avez en vous ou qui vous assaillent, sans jamais les craindre. La seule réponse à leur apporter est la bienveillance. Les émotions négatives peuvent se montrer terrifiantes si on ne les arrête pas et qu'on n'en prend pas activement conscience. Vous allez devoir vous élever au-dessus de la peur, de la colère, de la jalousie, ou de la haine que vous éprouvez ou qui vous vise. Faites preuve de compassion et refusez de juger ou de résister. La compassion s'avère souvent être efficace. Elle voit partout la vérité et ne peint pas la vie de belles couleurs pour tromper son monde. La compassion est sagesse. Elle sait qu'un loup est dangereux même déguisé en mouton. Vous allez devoir vous montrer attentif à toutes influences négatives sans les juger, ni elles ni leurs sources, ou les nourrir de vos craintes. Il vous suffira de reconnaître leur existence et d'y répondre par la compassion et la pose de limites bien fermes, quoique bienveillantes. On parle également ici d'un ajustement de vos énergies. Confrontez-vous tout de suite à toute forme de négativité avant qu'elles ne prennent le dessus. En évitant d'utiliser la force contre les émotions potentiellement destructrices et en les abordant avec compassion, vous vous débarrasserez instantanément de cette résistance qui se change en glu psychique et retient les énergies sombres. Refusez de porter le poids des énergies négatives des autres. Cet-ci sont représentées la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles y compris la vision divine, sont en train de se réveiller. On vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance et êtes sous protection divine. Ici, on vous encourage, vous approuve et vous protège. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, on vous dit ici que vous avez tort. Votre vision interne se développe, entrant dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination ou à la communication divine. Tout cela coule dans votre cœur. Attendez-vous à sentir tous ces dons grandir en vous, ce qui vous aidera à voir la vie avec un certain détachement et une grande clarté. Il est important que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre cœur. Ainsi, vous ne vous tromperez jamais. Votre vision ne vous servira jamais à juger les autres ou à leur nuire, alors qu'elle vous aidera à découvrir le vérité qui se cache en toutes choses, de manière à prendre les bonnes décisions. En choisissant ce chiffre, on vous rassure sur vos compétences spirituelles, guérisons, perceptions. Vous êtes guidé par le biais de votre intuition, votre voix intérieure est là pour vous dire tout ce que vous devez savoir. Vous triomphez sur l'énergie des ténèbres et sur les émotions. En difficulté psychologique, en lutte contre de mauvaises habitudes ou des relations toxiques, sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité, la lumière vaincront. La lumière aura raison de l'obscurité. 8. La véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repose et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience, car vous allez passer à une nouvelle phase du cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Quelquefois, il est difficile de s'empêcher de contrôler les choses, d'employer le pouvoir, la force et la détermination pour obtenir ce que l'on souhaite. Pourtant, l'énorme pouvoir créatif du principe féminin repose précisément sur le respect des cycles d'activité et de repos, ceux durant lesquels on se laisse aller à la perfection des choses, conscient du fait que la création divine trouve là le meilleur moyen de se manifester. Si vous avez choisi ce chiffre, c'est que vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. Vous allez devoir prêter attention aux messages que vous envoie votre corps et les laisser vous guider. Avez-vous besoin d'un peu de repos ou, au contraire, de créer quelque chose, mais de manière détendue, sans y mettre d'exigence ? Et c'est le moment de passer à l'action. De faire un pas en avant. A certains moments, les énergies de la nouvelle lune vous pousseront à vous concentrer sur votre sagesse intérieure. Vous aurez besoin de reprendre des forces. A d'autres, ce sera un peu comme si une alarme avait sonné. Votre corps vous réclamera du mouvement, de la danse, de l'action, de la communication. Les énergies de pleine lune seront à l'œuvre. Votre corps vous aidera à comprendre où vous en êtes et ce dont vous avez besoin. En acceptant ces cycles, votre créativité grandira et vous manifesterez projet après projet, si tel est votre choix. En harmonie avec vous-même, heureux, à votre place. 9. Une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal mais vous avez gagné, une nouvelle conscience est en train de naître en vous. Il se peut que vous éprouviez une grande douleur émotionnelle ou physique, que vous vous sentiez vidé de votre spiritualité, seul, en manque de vraies relations, ou même que vous doutiez de votre quête et que vous vous mettiez à craindre qu'elle ne soit rien qu'un rêve. En ces temps de lutte et de désespoir, vous devez revenir à votre cœur pour y chercher la foi, des signes qui vous aident à effectuer le long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour dans sa plus belle expression. Il peut falloir des semaines, des mois, ou des années, de nombreuses années pour renaître encore et encore à sa divine essence. Certains de ces processus vont si loin qu'il occupe tout ou une partie de notre vie terrestre. D'un autre côté, nombre d'incantations équivalent à une naissance. Toutefois, quel que soit le nombre de fois où nous passons par les entrailles du divin féminin, nous arrivons toujours à voir la lumière d'un nouveau monde en tant qu'être neuf et à accéder à une réalité transformée. Ces moments précieux sont le signe annonciateur d'un niveau de divinité plus élevé, souvent exprimé de manière créative. Des relations créées ou renouées, de l'inspiration, des opportunités professionnelles et spirituelles, de l'amour, du bonheur, un surplus de bien-être et de présence au corps, des talents créatifs inespérés émergeant sans aucun effort de votre part, Toutes ces choses vous sont offertes par l'univers en guise de cadeaux de naissance ou renaissance. Ces dons précieux font paraître votre nouvelle vie d'autant plus sacrée. On vous demande ici d'honorer et d'accepter le passé ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu, tout en acceptant de regarder la lumière en face et de goûter aux fruits de votre ancien labeur. C'est l'aube d'un nouveau départ, la fin de vos difficultés, l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. 10. Vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Comme le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie, vous allez vous lever, guéri. Il y a un message ici pour vous, votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une faim, à des difficultés ou à un échec apparent. Ce genre de choses correspond souvent souvent à un tournant, se débarrassant des anciennes énergies pour changer de forme. Ce processus peut être plus ou moins long, quelques jours, semaines, mois ou années. Peut importe. Même si tout semble aller mal depuis un moment, la vie renaîtra le jour venu. Tout comme le Nil, le fleuve qui circule en vous modifie sa course suivant les saisons, vous emplissant de forces vitales et de divines énergies dans sa sagesse innée. Ayez confiance. Quelque chose d'important pour vous est en train de reprendre vie. Peut-être même avez-vous l'impression de renaître après une période d'engourdissement affectif, de difficultés physiques ou psychologiques ou de désillusions spirituelles. Il peut également s'agir de l'émergence d'un style de vie, d'une pratique, d'une relation ou d'une activité professionnelle récent ou ancien. On vous dit ici d'offrir votre visage au soleil. Ne vous résignez pas libérez-vous du passé. Soyez brave, la renaissance, la résurrection vous attendent. Soyez plein d'espoir et d'optimisme. Les difficultés du passé n'entachent en rien votre personnalité et votre capacité à grandir. Prenez ce que la vie vous offre, ce renouveau, à bras le corps, et sachez que vous avez fait un grand pas, après la mort, vous avez choisi la vie. Allez en paix. Le passé est loin. Vive le présent. 11. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques, absence de peur, lumière, sens du service, au sein de la culture humaine. On vous assure de l'assistance et l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. Du fait de vos liens spirituels avec le monde des anges, vous êtes appelés à aider certaines qualités angéliques à prendre forme humaine. Ce n'est pas une mince affaire, et, bien que vous soyez bien partis pour réussir, des êtres souhaitent vous assister dans cette tâche afin que vous y gagnez vous aussi et que votre succès soit rapide. On vous conseille d'accepter l'aide des anges et de demander à leur amour inconditionnel de vous montrer comment intégrer les énergies angéliques à votre conscience et à votre vie. Vous devrez élever la fréquence de vos vibrations, ce qui vous obligera à renoncer à certaines relations, à certaines pratiques, voire à certaines pensées et habitudes qui vous empêcheraient de le faire, assaillis par les doutes, la honte ou la peur. Donnez-vous la permission de vivre cela. Nul besoin de forcer à quoi que ce soit. Bien au contraire. Laissez-vous aller et faites confiance à votre instinct lorsqu'il vous dit que tout va bien, et ce sera le cas. Vous n'êtes pas seul dans ce cas sur la planète Terre. Bien qu'appartenant à une minorité, vous jouez un rôle tout à fait spécial dans l'évolution de la conscience humaine et dans ses rapports de plus en plus intimes avec le monde naturel. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez d'autres gens à faire de même. Vous vous sentirez bien avec eux parce que vous émettez des vibrations similaires, y compris dans le cadre de relations tout à fait ordinaires. Vous serez à l'aise les uns avec les autres, vous vous comprendrez et vous aurez conscience de vos spiritualités respectives. Si vous essayez depuis un moment de communiquer avec les anges, d'envoyer des prières à un ange ou à un archange précis, ou que vous y pensez souvent, on vous dit ici que vous êtes bel et bien entré en contact avec le royaume des anges. Ils vous envoient paix et amour et vous disent, nous sommes à tes côtés. 12. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent, ou limitent. Vos noms, vos visages, les rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Vous existez en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie de se découvrir un peu plus chaque jour. Vous êtes un être multidimensionnel aux multiples facettes. A ce stade de votre quête, il est préférable que vous appreniez à ne pas vous attacher à des rôles ou à des identités ayant autrefois revêtu une quelconque importance à vos yeux ou à ceux de vos proches. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier tout à fait, il suffit de savoir qu'ils ne vous définissent pas totalement et que d'autres aspects de votre personnalité cherchent à s'exprimer. De quels rôles peut-il bien s'agir ? Mère, patron, guérisseur, personne agréable, personne solide, qui maîtrise tout, fille, père, grand-parent, etc. Ces rôles ne sont pas critiquables et vous pouvez toujours vous exprimer par le biais de certains d'entre eux, mais vous avez franchi une étape importante, celle qui vous a permis de comprendre qu'il ne constitue que des aspects de ce « moi éternel » et « infini » que personne ne saurait décrire. Il est souvent difficile de ne pas laisser les autres vous limiter à un rôle donné. Pourtant, vous vous définirez mieux et vous aurez un meilleur idée de vous-même, plus épanouissante, si vous acceptez d'en découvrir un peu plus sur votre identité, au-delà de la personne que vous avez toujours pensé être. Pour y parvenir, vous devrez laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre être, et accepter l'idée de représenter beaucoup plus que tout cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté de choix et d'occasion. Vous risquez de trouver cette expérience tout à la fois exaltante et terrifiante. On ne peut qu'éprouver de la joie à découvrir le « moi », même s'il est quelquefois ardu de se débarrasser des peurs qui ont pu vous empêcher d'avancer. On dit ici que vous avez choisi ce chiffre parce que le moment est venu de vous libérer de vos anciens rôles, une nouvelle identité, plus complète, plus épanouissante et plus réelle vous attend. Toutes les craintes, toutes les difficultés que vous rencontrerez à vous en approcher vous seront spirituellement compensées au centuple, de toutes sortes de façons. Vous n'avez rien à prendre si ce n'est de vieilles entraves. Si vous vous estimez limité par un rôle, un nom ou une identité, et que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide, ou que vous sentez qu'un rôle vous attend et qu'une assistance divine serait la bienvenue pour vous accompagner dans votre progression, on vous confirme ici que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Vous êtes d'or et déjà prêt à aller plus loin. 13. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères, car ils ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes bien plus fort qu'avant. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. Ici est représentée la kundalini, le serpent intérieur qui s'élève au rythme de la croissance spirituelle. Cela se produit lorsque nous sommes prêts et que c'est le moment. Important, du fait du développement de votre énergie intérieure, il vous faudra vous habituer à être plus fort, autrement dit ajuster la perception que vous avez de vos compétences pour qu'elles se trouvent en phase avec ce que vous êtes devenu. Vous devrez comprendre à quel point vous aurez changé et modifié votre comportement en conséquence, de sorte à maîtriser vos paroles, vos pensées, et vos actions. En effet, ces dernières vont gagner en puissance, de même que vos responsabilités en la matière. Vous savez qu'un tsunami fait bien plus de dégâts qu'une goutte d'eau, or, l'énergie du serpent de feu s'éveillant en vous, vos paroles et vos émotions auront-elles aussi plus d'impact ? On vous aide ici à gérer ce processus de sorte que ce que vous projetez dans le monde prenne appui sur des valeurs de sagesse, d'amour, de service, de compassion, de guérison et de conscience. L'une des premières choses à faire consiste à prendre conscience de votre pouvoir. Il est fort périlleux de se sous-estimer, on risque de faire du mal aux autres, faute de comprendre à quel point ces paroles et ces actions influencent le monde et d'être au fait de leur retombée karmique. Votre serpent de feu vous appelle à prendre conscience de votre pouvoir en gardant l'esprit ouvert et curieux et en faisant preuve de détachement et de clairvoyance lorsqu'il s'agira de constater les conséquences de vos actes. Ainsi vous gérez vos nouvelles compétences avec sagesse. Sous-titrage ST' 501